Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce jour de venir auprès de vous pour apporter la bonne nouvelle. C'est bel et bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres et par la grâce de Dieu nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Comme d'habitude, je voudrais vous encourager à pouvoir inviter, je voudrais vous encourager à pouvoir partager la vidéo car nous croyons que notre Dieu est fidèle, notre Dieu va nous bénir par sa parole. Alléluia. Donc il ne faut pas suivre la vidéo toute seule, quelqu'un quelque part sera sûrement, sûrement béni par la parole que le Seigneur va nous donner. Donc nous sommes tous en train de partager, partage avec moi, rappelle ton frère, rappelle ta seule. Un partage à un grand nombre et le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Nous avons commencé une autre série de messages, un enseignement sur la famille. Je dirais mieux sur les familles. Et le thème que le Seigneur a mis dans notre cœur, ce thème, ce message, cet enseignement s'intitule Le Dieu qui libère le Dieu qui libère la famille. Le Dieu qui libère la famille. Notre Dieu, c'est le Dieu qui libère la famille. Alléluia. Et nous avons compris beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses au travers de l'introduction du dimanche passé. Et le message est sur Youtube, sur notre page Facebook et je vous encouragerai vraiment de prendre le temps de pouvoir suivre notre introduction, notre message. Et ce soir, nous allons continuer dans la même direction et nous allons partager la parole du Seigneur. A notre Dieu soit la gloire. Et nous avons tiré ce thème, nous avons pris le passage de Psaume 68, là où nous avons tiré notre thème. Dans Psaume 68, Psaume chapitre 68. J'aimerais faire la lecture avec vous. Alléluia. Et ce soir, nous allons rappeler, nous allons résumer, nous allons faire quelques pas en arrière pour parler de ce qu'on a parlé le dimanche passé. Car il est important que cela puisse bien, bien être compris par toutes et chacun d'entre nous. Donc nous lisons dans Psaume 68. C'est le Psaume de David. Et la Bible dit ceci, au chef de chambre de David. Psaume cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Quand Dieu s'élève, David parle de deux réactions. Quand Dieu s'élève, qu'est-ce qui se passe quand Dieu s'élève ? D'un côté, nous voyons ses ennemis qui se dispersent et ses adversaires qui prennent fuite. Nous devons comprendre dans la vie bien-aimée, il y a des adversaires et des ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un, tu peux ou ne pas connaître ton ennemi. Il t'est, mais tu peux ou ne pas connaître qui est véritablement mon ennemi. Il peut être là, il te sourit. Il peut être là, il peut être là, tu n'arrives pas à connaître son identité. Mais par contre, l'adversaire, c'est quelqu'un qui te combat. Tu connais que celui-ci, cette personne, elle est un adversaire par rapport à ma personne. Donc, il y a des ennemis et des adversaires. Dans le combat de notre vie, dans le combat dans nos familles, il y a des ennemis et des adversaires. Et quand je parle des ennemis, je bien dis, un ennemi, c'est quelqu'un, tu peux ou ne pas le connaître. Je mérite de dire, bien-aimé, que tu ne connais pas tous tes ennemis. Tu ne connais pas tous tes ennemis. Il y a certaines personnes qui sont tes ennemis, qui ne supportent pas la grâce de Dieu qui est sur toi, qui ne supportent pas la gloire de Dieu qui est sur toi, qui ne supportent pas la main de Dieu qui agit dans ta vie, qui ne supportent pas la bénédiction de Dieu qui est sur toi. Ils sont là, ils te saluent, mais tu ne les connais pas tous. Mais par contre, un adversaire, c'est un ennemi qui s'est prononcé. Tu sais que cette personne, c'est un adversaire. Et par rapport à nos adversaires, nous pouvons prendre des positions. Nous pouvons être prudents. Mais un ennemi peut te surprendre. Si, si tu ne le connais pas. Et si la Bible parle, quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Et ma prière est que Dieu puisse se lever dans ta vie. Que Dieu puisse se lever. Car quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent et ses adversaires fuient. Alléluia. Alléluia. Que cela puisse être ton partage au nom de Jésus. Et David commence à expliquer comment est-ce que les ennemis de l'éternel les dispersent. Il dit, comme la fumée. Comme la fumée dissipe. Tu les disciples. Oh, je prie que cela soit ton partage. David dit, les ennemis de l'éternel, ils fuient. Ils dissipent comme la fumée. La fumée peut être là pendant une minute, pendant une seconde. Après, quand tu te retournes, tu ne vois plus cette fumée. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse que ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Et David explique cela. Que quand Dieu s'élève, les ennemis dispersent. Et il dit, ils dispersent comme la fumée. J'ai pris au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Et salama bongo la vie naïo. Tu vas te retourner. Tu regardes, ils ne sont plus là. Où sont ceux-là qui t'ont combattu? Jésus a dit à la femme, à la femme qui était prise en fragant de l'île d'adité. Il a dit aux autres, celui qui n'a pas les péchés qui puisse. Celui qui n'a pas péché. Celui qui n'a pas les péchés qui puisse jeter la première pierre. Et il n'y avait plus personne. Et Jésus a posé la question à cette femme. Où sont tes accusateurs? Où sont ceux-là qui t'ont accusé? Ils se sont dispersés. Ils se sont comme la fumée. Comme la fumée. Nous sommes dans psaume 68, le verset 3. Comme elle a fumée ses disciples. Tous les disciples. Quand est-ce que Dieu disciple ces gens-là? Quand Dieu se lève, Djambe Téléma. Et le sang bon à Mga, le sang bon à Yo. Et ça là quand Djambe Téléma. Djambe Téléma. Et David pouvait dire dans ses prières, Lève-toi, oh mon Dieu. Lève-toi, oh mon Dieu. Quand il invoque Dieu. Quand il invoque Dieu. Djambe Téléma. Comme elle a fumé. Il continue. Comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Ici David, il parle de Dieu dans la dimension du feu. Il dit les méchants. Comme la cire. Et ça qu'on s'effondre. Donc je vous appelle un iman net. Comme le monde s'effondre. On tient à l'éclat. On perd ici le monde. On perd ici le monde. Et ça qu'on s'effondre. Et ça là qui est solide et comme un liquide. Et ça là qui m'a cassé et comme un maï. Et comme un péter. Pourquoi? Quand Dieu se lève. Quand Dieu se lève. La Bible déclare. Comme la cire se fond au feu. Donc la présence de Dieu. Et ça le rappelle au cours de la moto. La présence de Dieu. C'est aussi comme du feu. Et quand Dieu se lève. Et ça le rappelle au cours de la moto. Et ça le rappelle au cours de la moto. Et David a sauré. Quand vous le savez au cours de la moto. Et vous allez résister à la tête. Voilà pourquoi la Bible déclare. Que le méchant ne résiste pas dans l'ensemble des saints. Car Dieu est rédoutable au milieu de son peuple. David introduit son psaume. Il parle de Dieu. Il parle de ce Dieu là qui se lève. Et notre prière. Ma prière le veut de mon coeur. Que Dieu se lève dans nos maisons. Que Dieu se lève dans nos familles. Que Dieu se lève dans nos églises. Quand Dieu se lève. Il y a toujours des résultats. Quand Dieu se lève. Des choses se font. Ils se font. Comme la cire. Se font au feu. On parle de la présence de Dieu. Comme le feu. Comme le feu. Comme le feu. Le solide devient liquide. Il perd son identité. Il perd sa force. Quand Dieu s'élève. Et non pas seulement. Il y a le jugement dans les camps de l'ennemi. David dit. Les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Et nous avons souligné ces mots. Devant Dieu. Toutes ces choses se passent devant Dieu. Ils fuient devant Dieu. Ils disparaissent devant Dieu. Et les justes se réjouissent devant Dieu. Et nous avons compris que nous devons être des hommes et des femmes et des prières. Quand nous aménons nos problèmes devant Dieu. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Et dans la Bible. Les livres exacts des apôtres. On nous rapporte l'histoire d'Étienne. Étienne qui était lapidé. Étienne. Qui ce jour-là. Le premier martyr de l'église. Il était. On l'est lapidé. Et quand on l'est lapidé. La Bible dit. Jésus. Jésus était le début. C'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Mais ces jours-là. La Bible dit dans Acte chapitre 7. À partir du verset 54. En attendant ces paroles. Ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçèrent des dents contre lui. Contre Étienne. Mais Étienne remplit du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Et Jésus débout à la droite du Père. Donc c'est-à-dire. Mais ce jour-là. La Bible dit. On était en train de lapider pied. À plutôt Étienne. On était en train de persécuter Étienne. Jésus a tellement mis. Étienne quand. Il est lévé les yeux. Au lieu de voir Jésus assis sur le trône. Au lieu de voir Jésus assis à la droite du Père. La Bible rapporte. Dit que. Étienne a vu Jésus debout. Nous avons mis la bonne foi. Jésus a tellement mis la paix. Il a tellement mis. Il a tellement mis. Il a tellement mis. Il a tellement mis. Six éléments. Six éléments. Ce qui a tellement mis. Ce qui a tellement mis. David dans ses prières, il disait Lève-toi oh Dieu, lève-toi oh Dieu Téléma, okata ma kambo yo Téléma, David savait comment Comment invoqué Nzambé Téléma ya Nzambé David il continue dans ses psaume 68 Il parle de Dieu, quand il s'élève il vient défendre la veuve et l'enfant Nous parlons de Dieu qui libère la famille Quand il s'élève il vient pour agir dans nos familles Car nos familles ont des sérieux problèmes Chacune de nos familles Chacune de nos familles Si chaque personne peut parler de sa famille Nous allons entendre des histoires et des histoires Des combats et des combats Des situations inexpliquables Des situations compliquées dans nos familles Voilà pourquoi nous avons besoin La Bible dit dans psaume 68 le verset 6 Dans le même contexte Dieu s'élève La Bible dit le père des orphelins Donc c'est Dieu là qui s'élève C'est le père des orphelins David il décrit ces dieux Il est le père des orphelins Le défenseur de veuves C'est Dieu dans sa demeure sainte Quand il s'élève Verset 7 Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés Quand Dieu s'élève Les ennemis Le méchant qui retenait Captive les familles Qui C'est ce méchant qui retenait Les familles dans les prisons Il disparaissent Et maintenant Dieu vient Il vient libérer les familles Et en libérant les familles Il donne Il donne Il donne Une famille à ceux qui étaient abandonnés Il vient donner une famille A ceux-là qui n'avaient plus de famille Les familles étaient brisées Il vient restaurer les familles Il donne une famille A ceux qui étaient abandonnés Nous sommes au verset 7 Comment il le fait Il délivre les captives Donc ces familles là A été Retenues Comme des captives Il délivre les captives Et les rend heureux Ces familles étaient malheureuses Pourquoi elles étaient malheureuses Parce que ces familles Elles étaient dans des prisons Ces familles étaient Sur des condamnations Et j'avais dit Nous parlons de cela en général Parce que quand nous entrons Dans la dimension des enfants de Dieu Les données changent Mais d'une manière générale C'est ainsi que les choses se passent Alléluia Comme vous savez La famille Peut être définie comme l'ensemble D'un père D'une mère Et d'un ou plusieurs enfants C'est ça la famille La famille C'est un ensemble Qui est constitué D'un père D'une mère Et des enfants Ou d'un enfant Ou de plusieurs enfants Et c'est ça la définition De la famille Et là nous parlons Du Dieu Qui libère Les familles Et les mots Libérer Le verbe libérer Signifie Mettre en liberté C'est-à-dire Ces familles Et étaient en prison Car on ne peut pas Parler de la liberté On ne peut pas Parler de la libération Sans parler Du fait Que les familles Soit arrêtées Emprisonnées Condamnées Retenues Et tel est le cas De plusieurs de nos familles Ils sont Ils étaient Ou ils sont Emprisonnées Ils étaient Ou ils sont Enchaînées Enfermées Enrêtées Bloquées Attachées Mais Dieu A envoyé Jésus Pour libérer L'homme Et nous avons compris Que Dieu de la Bible Il est le Dieu Des familles Il a dit A Abraham Quand il a appelé Abraham Quand Abraham A reçu son appel Qu'est-ce que le Seigneur A dit Nous sommes dans Genèse Il appelle Abraham Il appelle une seule personne Abraham Genèse chapitre 12 Je commence à partir Le premier verset L'Éternel dit Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie Et de la maison De ton père Dans le pays Que je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai Ton nom grand Ton nom Et son nom Est Abraham Souvenez-vous Son nom est devenu Abraham Je rendrai Ton nom grand Tu seras Une source De bénédiction Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Ceux qui nous intéressent Plus c'est cette partie Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Il appelle Abraham Mais il voit Au-delà d'Abraham Il voit Toutes les familles Toutes les familles Il dit Abraham Toutes les familles Seront bénies en toi Tu as la clé De la bénédiction De la famille Au travers de toi Je vais atteindre Toutes les familles Toutes les familles De la terre Et ce soir aussi Au travers de toi Dieu veut Et va atteindre Ta famille Il va atteindre Ta famille Mais il appelle Une seule personne Nous voyons encore Quand Dieu veut Sauver Noé La Bible parle Que c'était Noé Qui craignait Dieu C'était Noé Dans Genèse chapitre 6 Le verset 8 Alors que Dieu Voulait détruire La terre Alors que les déluges Était sur le point De venir Dans Genèse chapitre 6 Le verset 8 La Bible dit Mais Noé Trouva grâce Aux yeux De l'éternel Non pas Noé Et sa famille C'était Noé C'était Noé Mais au travers De Noé Dieu a vu Toute sa famille Bien aimé Vous qui me suivez Vous 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 représentez Vos familles Vous représentez Vos familles Et nous avons su parler Les jours Que Abraham A eu à donner La dîme A A A A A A A C'était Abraham Mais Dans Hébreux Quand l'auteur De l'Uvro de Hébreux Il parle Il dit Que ces jours Là Ce n'était pas seulement Abraham Qui était devant Mèche Sédèque Il dit Que Que les Lévis C'est les Lévis Qui avaient donné La dîme Ce n'était pas Seulement Abraham Au travers D'Abraham Les Lévis Étaient là Bien aimé Vous devez savoir Que les sangs Qui circulent Dans nos veines Ce n'est pas Notre sang C'est les sangs C'est les sangs C'est ainsi Que l'auteur De l'Uvro de Il dit Que Lévis Avez donné La dîme Parce que Lévis Était A Abraham Donc les sangs Qui coulaient Dans le veine De Lévis Était Les sangs D'Abraham Donc Abraham Représentait Déjà Les générations Qui devaient Venir Après Il représentait Déjà Lévis Alors que Lévis N'était pas Encore né Lévis N'était pas Encore né Mais il était Dans Abraham Et nous avons Parler Que ce n'est pas S'élément Dieu Qui s'intéresse De la famille C'est aussi Les diables Parce que Partout Où les yeux De Dieu Sont fixés Les diables Aussi Viennent La Bible Parle Que Jésus C'est le bon Berger Qui donne La vie La vie En abondance Et là À côté De Jésus On parle Du voleur Qui ne vient Que pour Égorger Détruire Tuer Donc Partout Où Dieu Veut faire Quelque chose Les diables On suit Et il vient Pour détruire Quand la liberté La délivrance D'Israël Devait venir Alors que Dieu Préparait Moïse Nous voyons Satan Qui a Inspiré Pharaon Pour que Pharaon Puisse tuer Tous les bébés Parce qu'il y avait Une action De Dieu Qui était Sur le point De venir Satan Il vient Pour combattre Quand il voit Une étoile Il vient Pour combattre L'étoile Partout Où Dieu veut Agir Le diable Viens Alléluia Et nous avons Parlé De Job Là où Nous avons Compris Les points Clés Les points Où le diable Cible Le famille Quand le diable Attaque Le famille Il cible Des points Stratégique Il ne frappait Pas Comme Un battant L'étoile Il sait Là où Il doit Frapper Pour déstabiliser Le famille Et nous avons Énuméré Quatre points Nous avons Dit Il y a Cinq Mais nous avons Énuméré Quatre points Et je Merez Encore A parler De ces Quatre points Premièrement Quand les diables Attaquent Les familles Ils commencent A attaquer Nos avoirs Nos biens Nous voyons La Job Quand Satan Était Venu Vers le Seigneur Vers Dieu Dieu Vente Job Dieu Parle De Job Dieu Fait La publicité De Job Et nous avons A dire Est-ce que Dieu Aussi Peut Faire Ta publicité Est-ce que Dieu Peut Faire Ma publicité Devant Devant Satan Où Dieu Pourra Dis Non 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 Je ne Crois Pas Je ne veux Pas Est-ce que Dieu Peut Faire Ta publicité Ici Dieu Fait La publicité De Job Et Job Il dit Non Non Dans Job Chapitre Premier Le verset Neuf Et Satan Répondit A l'éternel Est-ce D'une Manière Désintéressée Que Job T'éclin Donc Job Job T'éclin Parce que Job T'éclin Parce que Ne l'as-tu pas Protégé Parce que Satan Bien aimé A toujours Voulu Détruire Job Ses désirs Détruire Job A toujours Été dans le Cœur de Satan Mais Satan A été Incapable A chaque fois Que Satan Voulait Détruire Job Il voyait Il voyait Une Une Miracle De Protection Jean Ici Satan Reconnaît Il dit A Dieu Ne l'as-tu Pas Protégé Lui Sa maison Et tout Ce qui est A lui Pourquoi Satan Aïa dit cela Sûrement Parce que Il a Attenté Aïa Il a Mégal Aboutou Aïa Aïa Mégal A Moi Passé Attends Quand Il vient Il trouve Que A chaque fois Qu'il veut T'avoir Il trouve Que Tu es Tout Protégé Il voit L'homme De l'éternel Qui Compte Auprès De Ceux Il le craint Pour Les arracher Du danger Il n'a Jamais Pu T'avoir Sûrement Il Tile Le O Zana Bomo O Yé Bakate Combien Il a Tenté Combien De fois Il a Tenté Mais A chaque fois Il a Tenté Il a Toujours Échoué Parce que Dieu Te protège Et ici Satan Réconnait Il Réconnait Autre Souvent Nous Ignorons La protection Qui Est Notre Partage Nous Ignorons Quand Tu dors Et Tu te Réveilles Ce n'est Pas Un hasard La Bible dit L'ange De L'éternel Campe Auprès De Ceux Qui Le craint Et Les Arrache Du Danger David Même Parlant De La Protection De Dieu Il dit Même Satan Aya Répéter Le Même Somme De David Il Parle De La Protection De Dieu Il dit Ceci Satan Avait dit Car Il Ordonnera A Ses Anges De T'es Gardé Dans Toute Voix Ils Te Porteront Sur Le Main De Peur Que Ton Pied Ne Hunte Contre Une Pied Vienne Mais Cette Phrase Là Quand Je Et Satan Quand Il A Tenté Jésus Il A Reprendre Cette Psaume Il Les Anges Te Porteront De Peur Je Je Fou Bous 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 A Et Keng Ici Psaume Parle De La Protection Que Nous Jouissions Que Souvent Nous A Ignorer Et Quand Satan A Tenté Jésus Satan Lui Mème Il Ré Connait Nous Lisons Cela Nous avons Tiré Cela Dans Psaume 80 91 Satan Quand Il Tente Jésus Il Ré Connait Dans Matthieu Chapitre 4 Le Verset Le Verset 5 Dans La Ville Sainte Le Plaça Sur Le Haut Du Temple Et Si Tu Es Fils De Dieu Jette Toi En Bas Car Il Est Écrit Il Donnera Ses Ordres A Ses Anges A Ton Sijet Et Ils Te Porteront Sur Le Main De Peur Que Ton Pied Ne Heurte Contre Une Pied A Tenté Déclaré Déclaré Que L'An De L'Éternel Il Sata Il Rekonné Il Rekonné Parce Que Il Te Protège Ici Devant J Devant Plutôt Dieu Sata Il Rekonné Ce Qui N Maka Sib Bate La Kiyot Pour Bate La Kiyot Bate La Kiyot 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 Et Satan Il Rekonné Oh Il Rekonné Il Rekonné C'est là Job Chapitre 1er Il 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 N'as-tu pas Protégé Lui Sa Maison Et Tout Ce qui A lui Déjà Là Nous Tirons Déjà Un Sujet De Prière Comment Prier Nous Voyons Ces Trois Dimensions Où La Protection De Dieu Où Job A Bénéficier La Protection De Dieu Dieu Protégeait Job Il Protégeait Sa Maison Il Protégeait Tout Ce qui Était A Job Donc Quand Toi Et Moi Nous Prions Nous Propons Tu Priez Seigneur Que Ta Protection Sur Ma Person Que Ta Protection Sur Ma Maison Ta Protection Sur Tout Ce qui Est A Moi Parce Que Le Diable Il Voulait Toucher Job Sa Maison Et Tous Ce qui appartenait A Par Co Ca Yo Attam O Colom O Cote Car Tu Es Protégé 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 Tato Lama Lama Protégé Tato Lama Protégé O Président Mokini O Président Protégé Tu Es Protégé Puisque Le Président Des Etats Unis D'Amérique Satan Ré Connu Tu Le Protège Il Continua Tu L'as Béni Tu As Béni L'oeuvre De Ses Mains Et Et Ses Troupeaux Ouvrent Les Pays Mais Etant Ta Main Touche A Ce Qui Lui Appartient Je suis Sûr Qui Te Maudira L'éternel dit à Satan Voici Tout Ce Qui Lui Appartient Jetez Le Livre Seulement Ne Porte Pas La Main Sur Lui Et Satan Se Retira Devant La Face De L'éternel L'attaque C'était De Toucher Ce qui Appartenait A Job C'est A Dire Business A Job Ce qui Procurait De L'argent C'est A Dire Le Travail De Job Son Business Ce Tropeau Là Aussi Nous Vendons Déjà Comment On Peu Prier Pour L'oeuvre De Nos Mains Notre Travail Parce que Parmi Les Cibles Du Diable C'est Ton Travail Mon Travail Parmi Les Cibles Du Diable Il Attaque Il Attaque Tu Vas Te Retrouver Avec Un Manager Compliqué Il Vait Compliqué Ta Vie Parce Qu'il Attaque Ton Travail Le Premier Coup Qu'a Subi Job Ce n'était Pas D'abord Sa Santé Trop Souvent Nous Voyons Plus La Santé Non La Santé Venue Après D'abord Il Pour Avoir Cet Homme Je Dois Frapper Je Dois Frapper Je Dois Frapper Son Travail Je Dois Frapper Son Business Je Dois Frapper Tu ne Comprends Pas Tu As Investi De L'argent Mais Quelqu'un Il T'a Escroqué Tu Es Sous Attaque De L'ennemi Il Attaque Le Famille Et Là Il sait Combien Combien De Foyers On Été Brisé Parce Que L'homme Ou La Femme N'a Plus De Ressources Parce Que On A Touché Là Les Ressources Plus D'argent Et C'est Ce Qui Se Passe Dans Notre Père Le Congo Où La plupart D'hommes N'ont Plus De Boulot Le Pillage Au Congo A Fait Qu'il Y A Plus De Boulot Et On voit Combien Teste Les Hommes Sont Rédu A Rien Ils Commencent A Accepter N'importe quoi Même Si Leurs Enfants Font De La Prostituée Ils Ont Perdi L'autorité Parce Que Les Diables A Frappé Le Travail Et La Bible A Verset 13 Un jour Que Le Fils Et Les Filles De Job Mangeaient Et Buva Du Vin Dans La Maison De Le Frère A Il Arrivra A A Un Messager Qui Dit Le Boul L'a Bourré Et Les Anès Pessé A Côté D'eux Des Sabeillants Se sont Jetés Dessus Les On Enlevé Et On Passé Les Serviteurs Au Fils De L'épée Je Me Su Échappé Moi Seul Pour T'emporter La Nouvelle Il Parlait Encore Lorsqu' Un Autre Vint Dire Le Feu De Dieu Des Des Cendu Du Ciel Et Embraser Les Brébis Et Les Serviteurs Et Les Consumés Je Je Me suis Échappé Moi Seul Pour T'apporter La Nouvelle Là On Attaquait Le Business De Job Job Qui Est Un Homme Riche Du Coup Tout Partait Tout Partait On Attaquer Tu Voulais Faire Des Chaux Tu Tu Voulais Investir Au Congo Mais Ça Ne Marche Pas Il Attaque Pour Que La Famille Ne Pousse Pas S' Avancer Il Cible Les Affaires Le Travail Et La Bible Dit Là C'est Le Premier Attaque Et À Part Ton Travail Le Diable Nous Avons Parler Il Attaque Nos Enfants La Bible Dio Verset 18 Il Parlait Encore Lorsqu'un Entre Vint Et Dis Tes Fils Et Tes Filles Mangeaient Et Buvaient Du Vin Dans La Maison De Le Frère Aîné Et Voici Un Grand Vent Venu De L'autre Côté Du Désert Et A Frapper Contre Les Quatre Coins De La Maison Elle S'est Écoulée Sur Les Jeunes Les Jans Ils Sont Morts Oh Il Attaque Les Enfants Et Si La Mort Ne Peu Ne Pas Être Physique Il Peu La Mort Peu Être Une Mort Spirituelle Il Attaque Les Enfants Souvenez-vous Quand Les Enfants D'Israël Voulaient Sortir De L'Egypte Le Diable A voulu Négocier Leur Délivrance Il A Du Non Vous Les On Partez Que Les Brébis Brébis Batical Moïse A Non Nous Allons Sacrifier Ces Sois Un Chrétien Mais Ne Vu Pas Une Vie De Sacrifice Il A D Que Les Enfants Restent Il Voulait Pas Que La Delivrance Des Enfants D'Israël Soit Une Delivrance Totale Mais Je Rééllement Libre Rééllement Parce Il Y A Une Différence Entre Être Libre Et Rééllement Libre Et Rééllement Libre Et Rééllement Libre Et Là C'est Seulement Si Le Fils Vous A Franchis Si Le Fils Vous A Franchis Rééllement Libre Et Si Les Enfants Ont été Touchés Ont été Touchés Vous Savez Tous L'histoire De Cette femme Qui Et Les Maris Était Mort Il A Laissé Les Dettes Qu'est Ce qui Est Arrivé A Cette Femme La Bible Les Créanciers Sont Venus Pour Faire Quoi Pour Prendre Les Enfants Les Diables Vont Détruire Nos Enfants Les Diables A Un Agenda Il Vait Détruire Les Enfants Ici Il N'y avait Plus La Présence Du Père Le Père Était Absent Le Le Vers Premier Une Femme D'entre Les Femmes De Fils Des Prophètes Cria A Élisée En Disant Ton Serviteur Mon Marie Est Mort Ici Même La Femme Réconnait Que Son Marie Était Serviteur La Femme Témoignait Ton Serviteur Mon Marie Est Mort Et Tu Sais Que Ton Serviteur Crain L'Éternel Or Les Crayanciers Belift Est Venu Pour Prendre Mes Deux Enfants Et Enfaire Des Esclaves Là Aussi Nous Comprenons Parce Nous Avons Dis On Ne Peut Parler De La Libération Sans Parler Du Fait Que Les Familles Et Arrêtées Ou Ils Et Mis En Prison On Ne Peut Libérer Qu'une Person Qui Est Emprisonnée On Ne Peut Libérer Qu'une Person Qui Est Arrêtée Et Quand Nous Disons Que Les Dieux Qui Libère Les Familles Nous Sous Entendons Qu'il y a Des Familles Qui Sont Sous L'emprise Du Diable Si Toi Tu Es Libre Gloire A Dieu Mais Regarde En Arrière Regarde Derrière Toi Regarde Ta Famille Regardons Nos Familles Nous Allons Voir Sûrement Il Des Hommes Des Femmes Qui Sont Encore Dans Des Prisons Et Ici Cette Femmes On Évoulu Les Criances Sont Venues Pour Prendre Ses Enfants Les Enfants C'est Son Futur C'est Son Invenu Soit Il Vient Échanger Les Enfants Souvenez-vous De L'histoire De Ces De Prostituées Ils Avait Tous Mise Au Monde L'autre Il S'est Couché Sur Son Fils Son Fils Est Mort Et Pendant La Nuit Il A Voulu Changer Les Enfants C'est Ce Que Le Diable Fait Si Il Ne Peu Pas Tuer Il Vient Échanger Bah Bah Changer Yo Moana Bah Changer Moana Moana Ah Azal Is Ou Azal A Kite Et Là Si La Maman Ne Veille Pas Si Les Maman N'avait Pas Bien Regardé Il Allait Accepter Il Allait Faire Le Matang Alors Que Mouana Ya Kou Fite Mouana N'ayu Azana Pomo Le Diable Asali Kaka Changer Mais Tu Dois Elever Nous Devons Nous Elever Dans La Prière Pour Te Oya Bis So Zonga Asala Ki Boyete Asala Ki Boyete Asala Ki Mouana Malam Ou Tu Et Fier De Lui Mais Kite Chose Passe Bayaki Tango Natika Kindako Nangay Pulele Bayaka Tango Distraction Mouke Bak Cote Et Ze Chant Et Le Combat Devient Durs Devient Difficile Mais Dieu Est Le Dieu Des Deliverances David A Dit Dieu Notre Dieu Dieu Est Pour Nous Le Dieu Des Deliverances Comme Pour Dieu Peu Pau De Situ 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 Zan Zan O Yo A Kangolaka Toko Tangango Na Na Psaume 68 David Malgré Tout Ce qui Se Passe Dans Ta Ville Malgré Tout Ce Ce que David A Dit David A Déclarer Dans Psaume 68 C'est un Enseignement Nous Lisons Beaucoup De Versets Pour Que Nous Puissions Bien Assimiler La Matière Psaume 68 Le Verset 21 Il Dit Ceci Dieu Est Pour Nous Les Dieux Des 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 Dieux E Pour Moi Le Dieux Deliverance Ata Komba Mwe Zako Rume Ata Bitumba Mwe Komikomplike Nganazali Kotato Zamba Zapo Nganazali Nganazali Kambolaka Zamba Zapo Lali Bota Nganazali Zamba Kambolaka Tongue Kotana Tongue Kotana Atamo Lile Rume Linden Ngan Tongue Kotana Pona Nganazali Tuna Pona Pona Nganazali Pase Dieux Epunu Na Yebite Pona Yosoka Zanini Na Yebite Me Pona Biso Biso David Zamba Zamba Pona Biso Zamba Ya Kambolaka Kambolaka Mabota Et ici le mot délivrance Il est en a pluriel Il est pour nous Invoca Kambolaka Quand tu l'invoques Le dieu de délivrance Et quand il l'invoque comme ça C'est ainsi que David a dit Dieu se lève Ses édiennes dispersent Ses adversaires Fuis Tango Béle Nzamboy A Kambolaka A Kambolaka A Kambolaka Et pourquoi Nos familles sont Dans des prisons La Bible nous parle D'un texte Qui m'a fait Beaucoup du bien J'espère que je vais Retrouver Ce texte Dans le livre De Matthieu J'espère que je vais Retrouver ce texte Dans le livre De Matthieu Où on Parle De ces choses Qui amènent Les gens Dans des prisons Parce qu'il est Le dieu qui libère Le famille Dans Matthieu Chapitre Chapitre 18 Matthieu Chapitre 18 Alléluia Matthieu Chapitre 18 A partir Du verset 23 Ici Jésus Il parle D'un Parabole Il parle Du royaume Des cieux Matthieu 18 A partir Du verset 23 Alléluia Il dit Ceci C'est pourquoi Le royaume Des cieux Est semblable A un roi Qui voulait Faire rendre Compte A ses serviteurs Quand il Se mit A compter On lui Amena Un Qui devait 10 000 Talents Comme il n'avait Pas de quoi Payer Son maître Ordonna Qu'il soit Vendu Lui Sa femme Ses enfants Et tous Ceux Qui Avait Et que La dette Soit Acquittée Donc La personne Azala Qui n'a Niongo Et il y a eu Des gens Dans nos familles Sûrement Qui Ba Kenda Kiko Defa Ba Servis Yepa Ya Satan Kom Nous Avoy Yale Di D'autre Person Pon Nako Zwa Bon Mengo Pon Nako Zala Nanako Azana Nabi Langa Minen Donk Azana Makasi Yako 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 Lona Mingi Ake Pa Banganga Kiss Ba Pess Ye Bak Kiss O Mona Bola Yina Boutou Bola Mugi Natongo Bomoni Ah Nana Balusi Mabele Moutou Moutou Normal Ako Sala Bila Nabu Ete Donc Ila Yaya Invoqué Des Esprits Ba Ofriye Ba Service Ba Soungiye Mais En Retour Ses Esprits Ba Senga Kabango Babi Loko La Nous Parlons D'une Manure Générale Et Ba Tikalakan A Banyong Et Cet A Koma A Et Ba Génération Oye Langu Sima Ba Kobi Kof Futa Banyong Oye Futa Maté Wana Yamoto Yamba Yesu Met Tanguto Yami Yesu La Bible Dit Que Jésus Il A Tout A Compris A La Koua A Futa Nyong Oye Futa Maté Sata Asane Loko Kote Yako Reklame Na Vina Oye Yamba Yesu Asana Pouvoir Wana T Il Ne Pe Pas Venir Habiter Il Ne Pe Pas Venir Faire De Nous Les Esclaves Isi Principe A Nini Principe A Toza Kote Tire E Z Kank Tango A Inkapable Yako Paye Dette Bako Komis A Yo Esclaves Yo Mwasi Na Yo Bana Yo Pe Ba Zubi Lok Na Yo Bo Zubi Na Yo Neng To Mona Ki Cette Femme Ki A Elize Il A Di Les Crianciers Sont Venu Prendre Nos Enfant Bana Ba Komis Ba Victime Yama Kam Oba Tata Ba Salaki So Kiba Yami Yes Sout Té Met Tango Ton Yami Yes Bitou Ma Et Kontinia Kiba To Zana Vantage Pase Ke Selui Ki An Nou Et Plus Faut Que Selui Ki Dans Le Monde Donc Dans Le Monde Y A Kek Kek Le Koma Si Koma Ka De Lester Ye Je Souline Sa Je Souline Ré Sa Na Kko Souline Ngo Ngo Nis Sous Koma Es Silak Kate Pase Ke To Yami Yes Koma Es Zali Mais Koma Ngo Privé Léger Koma Ba Long La Bible Dike Mais Dans Toutes Ces Choses Nous Sommes Plus Que Vainqueurs Par Celui Qui Nous A A A A Les Koma Mais Les Koma Ngo A L'intérieur Comme Pour Ceux Qui Nont Pas Christ Ils Peuvent Être Possédé Parce Que Sata Na Dro Wana A Wana Le Pansé Parabon Oyo La Bible Dit Comme Tu N'as Pas De Quoi A Payer Tu Droit Te Vendre Toi Meme Tu Deviens Esclare Et Ces Jans La Tango Ba Recevoir Ba Service Nami Limo Wana Mabe So Tango Ba Kou Faka Ba Koma 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 Koy Koy Kou 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 Nous Avons Ya Parlez Que Jésus Allé Prêche Meme La De Prisons Na Sén A Mabele Kome Poudi Ya De Prisons Nase Na Mabele Kou Tu Na Pas De Kou A Paye On Viendra Ba Yen Kou Toun Gisa Ba In Saa Batou Ba Kou Toun Gisa Ya Ya Mwana Ya Kokowana Ya Kokolo Kokolo Yen Ba Kou Toun Gisa Ba Kou Zwa Mwana Kou Kou Ba Dike Na Anji Tent Toko Yako Rekipere Nen Kou Pes Akadad Belib Toko Lekana Telle Jou Toko Fout Tite Toko Lekana Toun Zalaki Nama Kokia Kon Fout Tate Yango Yes Kristu Asopam Matilana Yoko Fout Nyongo O Yanga Pon Nak Kokia Kon Fout Tate Nyongo 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 Ba Defi Nyongo Napa Kombo Nabiso Toun Muto O Yake Kou Sala Maka Mwana Tango Tango Kota Kou Kou Mema Kina Ba Génération Naye Nassim Voilà Pourquoi Kou Bota Masika Esama Lame Voilà Pourquoi Kou Kou Pamo Toi Kou Né De Nouveau Voilà Pourquoi Jésus Disait Anikodeme Ne Téton Pas De Ce Que Je Dis Il Faut Que Tu Sois Né De Nouveau Ne Téton Pas Pense Kou Bota Mite D'ailleurs Bota Mite Asikate Osa A la Merci Du Diable Tu Sera Vendu Toi Ta Femme Tes Enfants Et Tout Ce Que Tu As Vendu Vendu Et Nous Avons Eu Même A D Dans Le Même Livre De Psaume Quand Les Familles Sont Dans Des Prisons Sont Emprisonnées Des Fois On Amène Ces Familles Dans Et Dans Psaume 68 David Rekonet Qui Y Des Androi Na Kati Na May Ba Realité Token Ba Témoines Mous Bien Neme Zama Mba Solo Parce La Bible Le Di Même Na Sena May Esana Mokili Mok Zaka Na Sama May Maka Mba Mami Watabilo Kwan Se So Des Chose Vre Esana Gaya Solo J Parle Du Ser Parle Leviathan Ki Vi Dan Lo Bien Leme Bible Ko Esana Mba Mi Esana Maka Mou Ya Ndenge 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 Nguya O Esana Mba Ndame Ele Lekin Wya Soloka Ele Lekin Wya Nyoso Si Seleman Zama Kon Fungo La Biso Miso Kota Penana Lilo Bana Ye Alleluya La Bible Di Na Psalm Chapitre 18 Parce Psalm Chapitre 18 Oyo Esana Mba Il y a Libération Il y a Ma Famille Souvenez-vous Tonton 21 Dieu Est Pour Nous Le Dieu Des Délivrance Verset 23 Le Seigneur Dit Je Le Ramenerai De Bassam Bassam Esa Bissika Mémaki Esa Mémaki Mabot Awana Pour Lobi Asa Le Père Des Orphelins Le Défenseur De Veuve Ses Fami Éta Amener Captive Ba Mousou Mémaki Bango Na Bazam Bazam Bissika Bangun Na Bango Bissika Fale Ba Nyon Kola Ba Koma Esclav Et La Bible Continue Zway Yango Pendant Psalm 68 Verset 23 Wana Memi Bango Ba Mousou Mémaki Mémaki Mabot Ani Mémaki Kound So Ki Wapi Ba Zway Mémaki Kila Moli Ici David Rekone I Di Le Seigneur A Dit Je Le Ramènerai De Bazam Je Le Ramènerai Du Fond De La Mer Biblia Di Fond De La Mer E Nik Kola Banine E Zana Bat Fami O Ba Mema Bango Na Sena May E Loko Mora E Koubongate Yanko Mounaki Mousou Loko Loko Zana Zamba Zamba Maka Moumike Legana Zamba Zamba Et Il Se Pe Pas Toujours Mais Il Se Pe E Zaka Yaba Oyo Ba Ba Teka Bango Ba Sa Ba Prisonni Na Zamba Bonde Zamba Kangola Oyo Kangola Kaba Fami A Kangola Po David Alobi Dieu E Pou Noun Le Dieu De Delivrance Hallelujah Alobi Zamba Zapon Abiso Zamba Oyo Kangola Si Koubongate Continue Abilo Meme Si Ba Memi Bino Na Sena May Dieu E Pou Noun Le Dieu De Delivrance Meme Si Ba Mema Ba Mema Mayele Na Yo Ba Mema So Koubongate Zamba Zapon Abiso Zamba Oyo A Kangola A Bide Je Le Ramene Ré Je Le Ramene Ba Mouzou Ba Mema Ba Chance Na Bango Antre Guillemen Ante Chance Antre Guillemen Pazere Mou A Biblikite Ba Mema Bo Mengo Na Bango Fania Bongo Bako 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 Foulou Kate Bako Bako Salaboy Ata Tangi Ata Salindege Nini E Si Bate K Bate K Bago Si Bate K Bate Kompose Namba Na Yo Kredit Running Low O Top Up Nenge Nini Bate K Nyo So Men Zamba Pesi Lilo Ba Oyo Po Na Peuple Na Ye Po Aliyak Kango Bota Biso Nan Zela Na Yo Yo Peto Koyil Land Angay Peto Yo Se Kango Lama Glo Kyo Mait Kala Simana Yo Tala 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 Mabota Abiso Il dit Il a dit Je le ramènerai De bas âme Je le ramènerai Du fond De la mer Je le ramènerai Nako 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 Ramene Bango Ba Memi Libala Ba Memi Bongo Bongo Na Yo Ba Memi Esengo Na Yo Memi Na Sénamay Memi Sénamay Nous avons Compris Quand Tu Nako 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 Chapitre 8 Pourquoi Nos familles Comment Nako Nako Prisons Nako Nako a passé ma copote a été banano tu a passé sur la bautique à mon amour qu'est-ce il est banano tu a mis bali par co bon gâte à l'échangé à bilo copie s'il vous a l'échangé à bilo copie s'il vous a l'échangé à bilo copie s'il nous j'ai quatre générations au bima moto mojote monta au bout de la chamé collègue à monta au totel et l'ibama limite tout tandis par limite pas collé caté la collé caté et cette femme on a voulu prendre faire de ses enfants des esclaves à bel et les pas mousser dans dame et lise et abo yébi oh yébi mon mari ton serviteur mon mari il craignait metala lika moya sali banan bakomiko payé parmi copayé les prix mais n'a bon mouya apessa et laka bakolo proverbe eko salamaté na nouvel alliant proverbe eko salamaté et ma papa baliaki baliaki ambouma ya ngaï banan mino ya banan et beba et ko salamaté na nouvel alliant à christ proverbe l'habite on ne mentionnera plus ses proverbes mais mon peuple peri faute de connaissances dans connaissances athées diable il vient imaginez vous satan a même peut-être et aussi ma qu'est ce qu'il pensait dans sa tête mais il était venu peu importe tout ce que christ a fait à la croix les diables viendra tester ta foi ta connaissance parce que quand tu n'as pas la foi malgré tout ce que christ a fait à la croix quand tu n'as pas quand tu ne crois pas cela tu vivras les choses que tu crois et job a dit c'est que j'ai craint c'est ce qui m'arrive l'une des choses oui ça qui était un chat job a comme appel vulnérable parce que il abané pour vivre na peur job avait eu une vision négative de dieu parce que la bible dit chaque soir job abané kotouma meka pour na bananaye apparemment quand nous lisons cela nous voyons c'est quelque chose à clamé mais job disez quoi peut-être banan angaï basalima be naso banganzamba frappe bango naso banganzamba frappe bango job n'était pas sûr n'était pas convaincu n'était pas convaincu le diable il combat il attaque nos enfants il veut le détruire alinga détruit bango troisième point c'est la santé là où l'ennemi attaque c'est dans notre santé après avoir attaqué le business ya job bibo le naïe monte quitté tombi bango après avoir attaqué ses enfants banava commis moutu est balouki banava commis impossible banava commis nanolingé mon posa qu'on comprenne était déjà et ça va pour yon a raté au singe lico bond de la kak jour et nuit nous avons parlé nos biens deuxième moment nos enfants et troisième moment c'est la santé tamo attaque c'est ce qui appartenait à job a moniké a kokite a také bananaye a moniké job a zoyakak église habite cette fois-ci à zongi à bixi n'a mai à wain anza mazob et a raté le point à job job alibi versé 2 chapitre et chapitre et chapitre chapitre 2 versé 4 et certains répondit à l'éternel pour 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 tout ce que possède un homme il est donne pour sa vie mais et tant que ta main touche à ses eaux et à sachez je suis sûr et des monira en face avant il avait dit j'ai tu su se retoucher bon mingonaïe mais job a montré a démontré à satan que nasa attaché la bloc à mon qualité nasa attaché la bloc à mon qualité la bible parlant des dépôts l'apôtre pola dit j'ai appris à vivre dans dans l'abondance et dans la disette j'ai appris à être content n'a état au nasa nango moi nanan zambé que sera ton ta situation si aujourd'hui que tes avoirs sont touchés si aujourd'hui mou et lékanité au talipé naboué na akonte mou et lékaïté est ce que humain n'a eu quoi changer tu vas toujours célébrer dieu tu vas toujours chanter ses louanges pola dit dans philippiens chapitre 4 qu'il a appris versé 2 j'essaie vivre dans l'humiliation et j'essaie vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette j'ai pris tout par celui qui me fortifie donc je puis supporter ma situation nyonso par celui qui me fortifie et après avoir touché les avoirs des jobs après avoir touché les les enfants des jobs parce que vous savez trop souvent les politiciens nabisso quand on veut les attaquer ba sa la nini ba 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 ko frise mbongo naïe ba attaquer le président mou et léba néba minele ba nyoko lakabisso au saléli ba mwapé ba balouke liyo c'est ce qu'ils ont fait avec mon bout ba bloke ba continue sa mou bout ba bloke ba n'aille ba kayakdafi parce qu' erbiki atan ba touche tes avoirs bas akko fragilisé yo 11h ev espera pesa yo nasma man gas kon dimanda business two OK amitelli kolo ya bah avoir hai viso et za telle lobby tankoko soit ou комisesti aux changez走了 ou shange pas sobie gozui paso kon expectseeOW comiesy kamoco sono golo job ètevo toujours il a dit quoi il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de ma mère. L'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni. Quoi qu'en réalité, c'était le diable qui touchait. Mais comprenons Job. Il a dit, l'éternel a donné et l'a ôté. Et après, il a touché la santé de Job. Dans Job chapitre 2, le verset 6, l'éternel dit à Satan voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Satan se retira devant la face de l'éternel puis il frappa. C'était pas Dieu, c'était Satan. Il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ah, il frappa Job. Il frappa Job. Bien-aimés, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Trop souvent, vous et moi, nous avons du mal à obéir à Dieu. Nous avons tellement du mal. Dieu a dit quoi? Que je puisse bien me positionner pour dire ceci. Dieu a dit à Satan. Il a dit quoi à Satan? Voici jeter le livre. Seulement épargne sa vie. Je pose la question à vous qui me suivez. Est-ce que Satan avait obéi, oui ou non? Parce que ceux qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, liaté, comme était le cas d'Adam. Tu peux manger tous les fruits et les arbres, mais on y aura liaté. Adam n'a pas obéi. Mais ici, si vous étudiez très bien, vous savez que Satan avait obéi. Satan n'avait pas, il n'a pas touché à la vie de Job. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous avons dit, Job, tu peux toucher. Tu peux toucher. Tu peux toucher. Toucher son corps. Mais, la limite, quand toucher, la vie n'a été. Tu peux toucher. Tu peux toucher. Tu peux toucher. Si tu peux toucher. Tu peux toucher. Cela veut dire, que Satan, a zara ki na posibilité a koutouche vina. Vrai oufou. Mote moko, a koma, soki, oza ko kompane, ma kambo, ou paste, azakolo. Soki, tan mou n'zamba loba ki, na Adam, mou liambo ma oyote. Cela veut dire, possibilité a ko liambo ma wana, e zara ki, Mais n'zamba a peki si bango Mais ogomon a da A tosakite Mais ici Satan a tosakite Il a touché jo Mais a tosit limit Abii Moukoubalobadji Nan limit ou nan lekate Je ne sais pas si quelqu'un Aza ko kompane ma kamou Misika n'zamba aza ko me mabiso Obeissance Sata a obeyi Ba pe si el limit Ne toba anabiso Kou liklam 21 te Il fok geno go lal Nzamba a pe si satan Tu peux le toucher Mais limit ko toucher vina yete Et kan dieu a dit a cela A satan Satan pouve toucher Ape ko toucher Meme vi ya jom Nan zo zelayo lo ba mene So ko kompane Nan zo zelayo lo ba mene So ko kompane So ko kompane De koma paste Na zo kompane Koma taw kweshin mark Meme vi ya satan Tu peux toucher sa vie Meme ne touche pas Tu peux toucher sa santé Meme ne touche pas A sa vie Et satan le bi Lo sako A toi si Mais yon an nga Po to to saka yamou ké On zamba a obe la kamiso To to sakate La bibi L'obéissance vaut mieux Que le sacrifice L'obéissance vaut mieux Satan était parti Il a touché Le corps De job Parce que Dile zelayo yete Akoufate Ko kompama yete Po so kap Boma ki job Halleluya Nzamba a linga Kya seku sa job So kap Boma ki Satan ave la kapasite Ya ko kompama job Il ave la So ke zelayo yamou te Nzamba nga Kya konyebi sa Satan te Ko si ma vina yete So ke alobaki yamou Po possibilité Wana es alaki Akkei Il frappa job Den us a un malin A touché San te a job A touché San te a job Depuis la plante du pied Jusqu'au sommet De la tête Jusqu'au sommet De la tête Job était malade Troisième attaque San te San te San te Akko atake San te Nan yon Akko atake San te Nan biso Nan lo Lenge Yan denge Nan denge Atake San te Job Malade Job Asali 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 Soumonte Pa koma Malade Oyo Job Malade La San te Parte Pe te Zankou Landanga Yita San te Ezan Asi Atak Davila Di Dieu Est pour Nous Les dieux Des délivrances Pour toi Comprend Nasuka Atele Maki Motasuka C'est Job Qui a dit Ça Frase Oyo Toto Yemba Katoloba Mon Sikronara Atele Maki Motasuka C'était Job Qui a dit Il a dit Je sais Que mon Redempteur Est vivant Il se Levera Les Derniers Ou An Amine Baza Condamné Peut T'être Sala Kili Soumou Peut T'être Maka B T' Kome Laka Yo Tala Nan Vi Na Yo Bien Tala Nan Vi Na Yo Bien Mi Bali Bon Yob Bima Bango Tala Es Molo La Zemite Tala 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 Job Moutako Komprend Yete Santé Parté Job Bat 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 Nama Lela Kabutun Yoso Nama Nama Lade Zala Kalepre Petet Kufra Kango Abomba Bat 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 Yibi Vin Ngan Nas La Sola Nan Nanya Korespect Tengay Nan Nanya Ko Respect Tengay Parce que, en Israël, il y a un lépreux. Il y a un isolé, il y a un isolé. Il y a un KI, il y a un vivantWell, le lepreux, les lépreux, mais je ne parle pas, il y a une question. As-tu p internships, les problèmes où ils sont là, même si ça t' нравится, quoi se DNU, chou hidraquent, parce qu'il y a un problème, le plus qu'il y a une, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia ... 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